La conception d'une prothèse dentaire, ça commence toujours par un A, parce que le E ou le I, c'est pas pratique. Grâce à ce A, le chirurgien dentiste vous propose un plan de traitement sur mesure, expliqué point par point. Il vous remet alors un devis et attend votre consentement. Après votre accord, il passe à la préparation de votre dent qui servira de support à la prothèse. Le chirurgien dentiste ramène donc sa fraise. À 400 000 tours par minute, il mobilise toute son expertise et sa concentration durant l'opération. Passons à la réalisation de l'empreinte pour obtenir un moulage parfait de votre bouche. Ensuite, il faudra serrer les dents, bien que ce soit indolore. Le but est que tout s'emboîte parfaitement pour que votre futur dent vous aille comme un gant. Accordez-vous une pause sur le A. Le praticien prépare maintenant une dent provisoire qui se fixera sur la dent préparée. Vous pourrez ainsi garder le sourire en attendant la prothèse définitive. Il confie ensuite le moulage et des indications précises à son prothésiste pour fabriquer la jumelle de votre ancienne dent. C'est le début de multiples échanges. Votre chirurgien dentiste recherche aussi la bonne teinte, une étape décisive pour un sourire réussi. Il transmet cette teinte au prothésiste qui pourra finaliser la fabrication de votre toute nouvelle dent. Elle est faite pour durer une dizaine d'années car oui, question prothèse, la dent dure. Un dernier A et votre chirurgien dentiste remplace la dent provisoire par la prothèse définitive. Quelques ajustements et tests pour atteindre la perfection. Ça y est, vous pouvez à nouveau mordre la vie à pleines dents. Conclusion, en matière de surmesure, le médecin de la bouche ne fait pas dans la demi-mesure. Il n'achète pas une dent pour vous la revendre. Il conçoit votre prothèse, puis mobilise toute son équipe pour la fabriquer. Personne n'est mieux qualifié pour vous redonner le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada